Bonjour à tous ! Hello everybody, thank you to come here in Paris La Défense Arena. Merci d'être avec nous ici à l'Arena de la Défense à Paris pour ce qui est le plus grand concours de sommellerie du monde. In a minute, we'll be starting this main event. I'm very excited. My name is Vincent Fergnot. I'm a food journalist and I'll be accompanying you tonight. Voilà, mon nom est Vincent Fergnot, je suis journaliste gastronomique et je vais vous accompagner pour ce concours en compagnie évidemment d'autres personnages beaucoup plus éminents que moi et beaucoup plus connaisseurs du vin que je ne le suis. Mais je suis un amoureux du vin. I'm a wine lover as you must be I guess. First of all, before starting, juste avant de démarrer cette compétition, la finale du meilleur sommelier du monde, j'aimerais demander à celle qui nous accueille ici, Baptiste Lorenzetti, la vice-présidente de Paris la Défense Arena, de venir vous accueillir. Madame Lorenzetti, sous vos applaudissements, under your applause. Vous avez un micro ? Je vous le donne. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à Paris la Défense Arena pour cette 17e édition du plus grand sommelier du monde. On est enchantés, ravis de vous accueillir et surtout d'accueillir cet événement d'envergure internationale. Comme vous le savez, le groupe Ovalto et toutes ses filiales sont activement actifs dans tout ce qui est l'art de la table. Comme vous le savez, les valeurs communes qui sont portées avec les vignobles Cruz Lorenzetti. Nous sommes ravis, enchantés et honorés, non seulement de vous accueillir, mais également d'être partenaires de ce incroyable événement. Pour nous, il y a différentes choses qui nous ravissent. C'est les valeurs communes qui sont portées par ce projet, l'excellence, la convivialité, le bonheur de partager le savoir-faire que nous partageons dans la totalité du groupe, Paris la Défense Arena, les vignobles Cruz Lorenzetti, mais également le Racine 92 qui est le club qui est résident ici. Donc pour nous, c'est véritablement un honneur. C'est une première également. C'est un plaisir de vous voir aussi bien habillé dans cette espèce de la culture, aussi bien en France qu'à l'international, puisqu'on a 70 candidats aujourd'hui qui représentent 67 pays. Donc encore une fois, c'est un grand honneur. On est ravis. Et j'espère que vous allez partager et avoir un magnifique moment ici parmi nous tout le long de cet après-midi et ce soir. Oui, on peut l'applaudir. Merci Madame Lorenzetti de nous accueillir ici. Au nom de votre père également, une arène de sport. It's a sports arena first here. Oui, alors mon père, malheureusement, n'était pas présent aujourd'hui. Il n'est pas à Paris, mais il se joint à moi et il est absolument désolé, navré de ne pas être présent. Néanmoins, toute la famille est là et on est ravis de vous accueillir encore une fois. Merci encore de savoir que Jacques Lorenzetti partage sa vie entre ce place et le vin. Il est un des premiers de la vins de la vins de la vins. Merci de nous accueillir ici. Mesdames et Messieurs, je vais vous demander d'accueillir maintenant celui qui met en oeuvre ce concours incroyable, celui qui organise ce magnifique contest. Je voudrais vous applaudir, M. William Wouters, président de l'Association des sommeliers internationales. M. William Wouters. Hello, William. Alors, William, évidemment, là ici et toi, c'est vous qui mettez en oeuvre cette chose incroyable que l'on va vivre cet après-midi. Oui, c'est un boulot de plus que trois ans, mais on va garder ça short. We will keep it short because people are waiting and we have a program to respect. So, I want to thank Mrs. Battilde for your kind words. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Welcome to everybody. So, I have a small introduction before my friend Philippe Froelbeck will come up. So, on behalf of the Association de la Sommelier Internationale, I would like to thank all of you for attending. We are all here to see some amazing candidates compete for the title of ASI Best Sommelier of the World. So, all these candidates, which we will introduce in a few moments, have taken a long road to get here. To walk onto the stage means years of study and unrelenting dedication to their craft. It is time spent away from friends and family. They must invest in books, wines and other beverages they need to taste on a daily and weekly basis. And they need to invest in plane tickets and other travel expenses required to taste products. Meet the wine bakers and other sommeliers in the countless wine regions of the world. All this simply to gain more knowledge and prepare themselves for competition. For some, they are at an early stage of their journey. For others, it has been a lifelong quest. For all of them, I remind you the late Gerard Basset, who we honored earlier this week, competed six times before finally winning the title of Best Sommelier of the World. There is a great Japanese proverb, Nanakarobi Yaoki. Fall down seven times, but stand up eight. But some of our friends are not here today. So as I stand here before you, in advance of this great contest to determine the Best Sommelier of the World, I am reminded that we are all part of a global family of food and drink professionals and enthusiastic lovers of gastronomy. While we have the privilege to enjoy the finer things in life, such as great food and wine, we should all be reminded over the past year, many have suffered as a result of the pandemic, disease, natural disaster and war. I would ask that we share in a minute of silence to remember those that have suffered loss over the past year. Thank you. Thank you. Merci, William Wouters. Merci, William Wouters. Now we're going to welcome a very important person. We need him here. He's been the great organizer of this contest. C'est aussi le grand organisateur de ce concours parisien que l'on attendait depuis 34 ans. We've been waiting over 34 years to have this competition in Paris. I would like you to welcome, Monsieur Philippe Forbrak, le président de l'UDSF. Le président de l'UDSF, l'Union de la Sommellerie française. That's not enough. I can hear you. Philippe, je tiens à préciser que j'ai eu une autorisation express de porter la tenue de sommelier, bien que je ne sois pas sommelier. donc tu me l'as concédé. Merci. Et ça te va très bien. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de vous accueillir ici avec mon ami William Wouters, c'est le nom de la Sommellerie internationale. Chère Mathilde, merci beaucoup pour l'accueil ici dans cet espace incroyable, lieu de prouesse et d'excellence. Grâce à vous, nous pouvons, pour l'une des premières fois, partager une finale avec autant de monde. Vous êtes plus de 4000 ici présents. Je crois que vraiment, vous pouvez vous applaudir déjà parce que c'est pour nous une chance incroyable. Et nous en mesurons effectivement le bonheur. Je vous souhaite à tous la bienvenue, au nom de l'Union de la Sommelle française, en tant que président, et c'est un bonheur de vous accueillir ici pour ce concours prestigieux. I have a dream. Nous en avons rêvé, et ce concours à la matière de Martin Luther King, mais aussi d'Antoine Saint-Exupéry. Make your life a dream, and the dream a reality. Faites de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité concrétisée. Par votre présence ici, rêve que ce concours revienne en France. Car la dernière édition, s'est drôlé dans notre pays. En 1989, a vu la victoire de notre ami Serge Dups, que je salue et que vous allez voir tout à l'heure. Ce rêve est désormais une réalité. Après des années de préparation et un report en raison de la pandémie du Covid, c'est une réalité grâce à vous tous. L'heure des remerciements est arrivée. C'est un incontournable. Il me tient à cœur que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement exceptionnel, que tous ceux qui ont été à mes côtés, sachent combien je leur suis infiniment reconnaissant. Je tiens à remercier l'Association de la Semellerie Internationale et son président, mon ami William Bouters, de la confiance qu'ils nous ont accordé pour l'organisation de ce concours. Merci beaucoup encore. Un immense merci également au comité technique qui a beaucoup ouvré et qui nous attend derrière le paravent ici et qui a mis en place les différentes épreuves de cette fantastique compétition. Je remercie tout particulièrement l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ces longues années, trois ans, William en parlait tout à l'heure, de préparation avec notamment Juliette Jourdan, Thierry Pédros et Claire Meunier, qu'on peut vraiment applaudir. Une petite équipe efficace, dévouée, attentionnée. Qu'on peut applaudir peut-être même un peu plus fort, d'ailleurs, je trouve. Mais aussi, mais aussi, sans oublier, nous avons des fonctions bénévoles. Nous sommes engagés dans cette passion qui est la nôtre, mais je voudrais vraiment remercier notre entourage familial et professionnel qui nous permettent effectivement de vivre notre passion, parce qu'il faut que celle-ci soit partagée et acceptée. Merci à tout notre entourage. Nous avons pu compter sur le soutien sans faille de l'ensemble de l'Organisation de la Sommellerie Internationale, et en particulier de l'équipe de communication et de marketing avec Claire Bertica, Xenia Volosnikova, Marc De Wolf, Laura Lévy, Barbara Banner. Oui, oui, je pense qu'on peut les applaudir aussi très fort. Ils ont travaillé d'une façon extraordinaire avec une belle synergie qui, avec les équipes françaises, nous ont permis de vous réunir tous ici. Un grand merci aux volontaires également, sans qui on n'aurait pas pu organiser cet événement avec cette ampleur-là. Nous les reverrons ce soir pour le dîner, mais je voudrais vraiment remercier d'ores et déjà David Segja et Dominique Oué, ainsi que les amis venus de tous les pays, puisqu'il y a 49 nationalités dans les volontaires, c'est extraordinaire, et également les 23 présidents de l'Union de l'Assemblée française engagés dans cette aventure. Un grand merci à vous tous. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de partenaires prestigieux, emblématiques du savoir-faire français, mais aussi international. Je les remercie chaleureusement. Sans eux, nous n'aurions pas pu vous accueillir de cette façon-là. Merci vraiment à tous nos partenaires. Je voudrais aussi remercier mes prédécesseurs, Présidents de l'Union de l'Assemblée française, Michel Armé et Serge Dups, présents aujourd'hui, mais aussi une pensée particulière pour les regretter Georges Pertuisé et Jean Frambourg. Ce dernier fut l'organisateur du concours en 1989 à Paris. Et c'est grâce à toutes ces générations que nous nous retrouvons ici ce soir pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la semellerie. Enfin, je voudrais remercier tous les candidats. Vous vous en doutez, ils vont arriver dans quelques instants. Vous allez pouvoir les applaudir grâce aux candidats. Nous avons vécu des moments inoubliables. Je les félicite de leur engagement pour défendre l'excellence du métier. Je leur souhaite bonne chance, bien entendu, et surtout aux trois finalistes. Toute cette semaine, nous avons pu nous retrouver entre sommeliers venus du monde entier. Nous sommes parvenus à constituer une brigade de sommeliers internationaux qui se sont investis pendant toute cette semaine. Et c'est juste assez extraordinaire. Ce concours est l'occasion de mettre en lumière l'expertise, les connaissances et le savoir-faire des sommeliers talentueux qui sont l'avenir de notre profession. En parlant d'avenir, je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui les étudiants en sommellerie venus de toutes les régions de France, accompagnés de leurs professeurs. En effet, ce concours est une formidable vitrine qui permet de susciter des vocations. Où sont les élèves ? Là, ici et là. Ils sont 500 que nous avons invités aujourd'hui à venir assister. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous êtes effectivement l'avenir de notre profession. Car nous sommes, nous, les sommeliers des ambassadeurs, des passeurs, certes de notre genre que celui des joueurs qu'on a l'habitude de voir ici. Mais avant de faire justement une petite passe finale à notre ami William et surtout au concours qui va démarrer, je voudrais juste vous dire que, quel que soit l'issue de la compétition, le grand vainqueur aujourd'hui, cela doit être la vie, la paix et la sommellerie. Whatever the outcome of the contest, the big winner must be life, peace and sommellerie. I have a good time, enjoy the final. Thank you very much to all of you. Philippe Formrach et William Wouters. Merci messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous. Donc, Dans quelques minutes, va se jouer un spectacle que l'on attend. We are waiting for the play to begin. It will start just behind me. La scène est dressée, juste derrière moi, behind those panels, derrière ces panneaux, il y a un théâtre qui n'attend que de jouer pour vous. It's only waiting to play for you today. But I would like you first, j'aimerais d'abord, to ask you and to call the actors, the comedians. On va appeler les acteurs de ce spectacle qui va commencer. Les 67 candidats venus du monde entier. 67 candidates. All over the world. The quarter finalists. On stage. Under your applause. Sous vos applaudissements, les hommes et messieurs, des 67 quarts de finalistes venus de tous les continents. Plus de 60 nations. More than 60 nations. Represented here. Plus de 60 nations qui sont venus s'affronter ici, à Paris, pendant toute cette semaine, dans une dramaturgie incroyable. Ah, ça faiblit un tout petit peu. Je veux des applaudissements. I want to blow. I want to hear you. Make some noise. I want to hear you. I want to hear you. All of these talented people who came and concurrence here, I want to hear you. All of these talented people C'est une scène qui est large, mais évidemment avec plus de 60 candidats. Je suis désolé de vous demander de vous mettre en ligne devant vos camarades. Voilà, 67 candidats, plus de 60 nations, une belle représentation de l'Association de la sommellerie internationale avec plus de 50 000 sommeliers affiliés. Voilà une grande famille. Un grand round d'applaudissements pour vous tous ! Je peux venir au milieu ? Oui, je suis accepté. C'est un rêve qui se réalise. Voilà un petit rêve qui se réalise. Maintenant, on va vous les présenter un à un au moment où ils vont regagner leur place. Sachez que ce sont les quarts de finalistes qui vont redescendre dans la salle. Tandis que resteront les demi finalistes, les 17 demi finalistes que l'on a identifié jeudi soir et qui, depuis, ont passé les demi finales. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Alors, je vais vous demander de les applaudir. Voilà donc les quarts de finalistes qui vont redescendre dans la salle à l'appel de leur nom. Bon, j'attends la liste sur les écrans, en fait. J'ai pas l'air comme ça, mais... Ben, on est bien, là ? Ben, on est bien, là ? Eh bien, tant pis. J'ai mal compris, moi j'étais prêt à les identifier, les 50 restants. Mais je vais vous demander, I will ask all the quarter finalists that didn't make it further, to come down at the stage and leave the 17th in place. Yes. Thank you. Under your applause. Oui, on peut les applaudir. Je rappelle que d'être parmi ces 67 candidats signifie qu'ils sont les meilleurs de leur nation, qu'ils ont passé des sélections continentales, nationales, continentales, pour être présents. Et c'était déjà un challenge incroyable, ils sont déjà l'élite de leur profession cette année. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the 17 sommeliers remaining on stage right now are the semi-finalists. At this stage, at this moment, I would like to thank you, the organisers, and the technical committee who stands behind these panels. Your applause for the technical committee. Voilà le comité technique qui est composé de très grands sommeliers, souvent meilleurs sommeliers du monde dans les décennies et les années précédentes, qui sont en train, évidemment, de préparer la finale et qui sont également en charge de tout le concours depuis cette semaine. Mesdames et messieurs, c'est un moment extrêmement difficile qui m'échoua car si vous connaissez le système de ce concours, et si vous connaissez comment ça fonctionne, seulement trois d'entre eux vont rester pour la finale, dans quelques minutes. Vous voulez savoir qui ? Est-ce que vous avez envie de savoir qui sont les trois pénalistes ? Alors je vais, en fait, c'est la tâche qui m'échoua et elle est un peu difficile, on va procéder par élimination. Dans l'ordre inverse de leur notation, sur 17 candidats, 14 vont quitter la scène et il n'en restera que trois. OK. OK. 14 de ces candidats vont quitter la scène en ordre de leur marque, starting avec les 17. Are vous OK avec ça ? Everybody understand ce que ça veut dire ? Il y aura seulement trois, et ils vont quitter la scène en quelques minutes. Il y aura une fin de contest. Je suis désolée, mais je dois donner le nom. Number 17. Numéro 17. Chuan An Tan, Malaysia. So long. Noîn. No! No, no! No, no! No, no! No, it's only two secs. No, no. No, no! No, no! No! Je suis très désolé de faire ça. C'est terrible, hein ? Mais bon, il faut bien le faire. Number 15, le numéro 15 qui va nous quitter, Mark Guiaudou, USA. Mesdames et Messieurs, le numéro 14, number 14, Manuel Chambrie, Iceland. On peut l'applaudir ? Number 13, Kai Wenlu, Taiwan. Number 12, Rydza Nahabu, Switzerland. Le candidat de Suisse. Le numéro 11, number 11. Tom Levin, Belgium. Number 10, le numéro 10. Sotiris, Neophytidis, Cyprus, Chypre. So, at that point, we have entered the 10 best sommeliers in the world. Only nine remaining now. Number nine, Suvats Latic, Austria. Number eight. Andréa Martigny, New Zealand. Number seven. Jusitjem. Jules Vessels, South Africa. Laanne,INGS a répland, occur unusIndet Kazéria. Laanne, toi ! Laanne, toi ! Né blacks, quoi ! Là ! ão ? Le numéro 6. Le numéro 6. Valeria Gamper, Argentina. Là, on entre dans quelque chose d'assez spécial, je dois dire, du point de vue de la tension, ça m'est très difficile, je vous l'avoue. Le numéro 6. Le numéro 5. Je ne sais pas s'il peut se proposer. Le numéro 5. Wataru Iwata, Japan. Applaudissements. 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 Ok, personne ne s'est proposé pour le faire à ma place. Merci. Je vais donc appeler le dernier nom à quitter la scène. The three that will remain will go in final. Two ladies, two gentlemen. May I? Go on. Ok. Number four. I would like a great round of applause for Pascaline Lepelletier, France. Thank you. Amazon, and carrots. I will sign your äh. Let's see. Applaudissements. En . Let's see. Applaudissements Pascaline Le Pelletier, France ! On l'applaudit ! Applaudissements Maintenant, avec les remerciements, les félicitations de nos membres du comité et du président de l'ASI, je vais vous demander d'applaudir en ordre alphabétique du pays participant, Riz Choi, China ! Nina Janssen, Danemark ! Et Raymond Thomson, Latvia ! Chine, Danemark, Lituanie ! Voilà nos trois finalistes qui vont prendre place dans quelques minutes. Je vais peut-être... ... 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 Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. ... ... Je le comprends bien. Mais les ennuis ne font que commencer pour les trois jeunes gens qui, qui sont finalistes, puisque derrière ces panneaux, le comité technique leur a préparé des ateliers censés un peu représenter l'activité d'un restaurant, en tout cas d'un lieu de restauration dans lequel ils officient, dans lequel officient les someliers. avec des situations un peu périlleuses, un peu compliquées. L'idée n'est pas de leur simplifier la tâche pour pouvoir juger de leur qualité. Vous pourrez être capable de juger leurs habiletaires et de savoir comment, dans quelques minutes. Les panneaux seront pris et vous découvrez, comme nous faisons, ce restaurant qui a été construit pour l'occasion par le comité technique. Dans plusieurs situations, ils vont expérimenter dans leur vie et dans leur profession. Là, il y a. On peut applaudir. OK, pendant que le restaurant est en train de se construire, l'ouverture est prochaine, je vous le garantis. On va regarder ensemble une petite vidéo pour revenir et se replonger dans l'ambiance de cette semaine incroyable. Hello, my name is Aris and I represent Greece. Hi, my name is Francesco and I'm from Decania, from Norway. Hi, I'm Nicolas Reynes, from Colombia. Hello, I'm Suvat, representing Austria. Hello, I'm Nina, coming from Denmark. Hello, this is Juan Antan, from Malaysia. Hello, I'm Jabba, from Georgia. Hello, I'm Mason, from Singapore. Hi, my name is Vy, from Vietnam. Hello, I'm Joe and I'm from Singapore. Hi, I'm Frederico de Moura, from Uruguay. Hi, I'm Tawan Damarume, from Zimbabwe. Bonjour, my name is Adrian and I'm a candidate for the Netherlands. Hello, I am the Tawan Tampana, from Thailand. Hello, Marina Le Corvo, Ukraine. Hi, my name is Pascaline Le Pelletier and I am from France. Hi, I'm Andrea, from New Zealand. Hello, I'm Miquel, I'm from Mexico. Viva Mexico! Hello, Mattia Antonio Cianca, representing Italy. Hello, my name is Bujar Tukuli and I represent Albania. Hi, I am Manuel, from Iceland. Hello, my name is Valeria, I am from Argentina. Hi, my name is Andy Donadio, from Argentina. Hello, I'm Reza Nabu, from Switzerland. Hello, I'm Valentin Bufolin and I come from Slovenia. Hi, my name is Salvatore Castano and I will represent Italy. Hi, my name is Anka Hartman and I'm representing Ireland. Hi, my name is Jose and I'm representing Ecuador. Hello, everybody, my name is Vuk and I'm coming from Serbia. Hi, I'm Ian and I'm from the Philippines. Bonjour, mes amis du An. I'm Ivan Jouk and I'm proud of representing Croatia. Hi, my name is Mick and I will be representing Estonia. Hello, my name is Paolo Saccone and I'm from Australia. My name is Mark Godu and I'm here representing the United States of America. Hello, I'm Rastislav Suttag and I'm representing Slovakia. Hello, my name is Vacharu, I'm representing Japan. Konnichiwa. Hi, I'm Gregory, I'm from Istanbul. Hello, my name is Martinez and I'm from Lithuania. Hello, my name is Gustavo Garcia from Venezuela. Hello, my name is Ratmir, I'm representing Kazakhstan. My name is Marcelo Arriaga, I'm representing Chile. Hello, I'm Anta Caniamia, I'm from Finland. Hi, I'm Ellen, I'm representing Sweden. Hello, my name is Bruno and I'm representing Monaco for the contest. Hello, everyone, my name is Sotiris Nofididis and I'm representing Cyprus. Hi, I'm Alejandra Gavigan from Paraguay. Hello, I'm Jeff Tumay from Mauritius. Hello, I'm Camille Sbailly, I'm representing Morocco. Well, hello, my name is Joseph Ruiz and I'm from Peru. Hello, my name is Eric and I'm the English candidate. Hello, I'm Tom from Belgium. Ahoy, my name is Jakub, I come from Czech Republic. Hello, my name is Raymond Thompson and I'm from Latvia. Hello, Takahou. My name is Ruiz, I'm from Hong Kong, China. Hi, I'm Sebastian Giraldo from Hungary. Hello, my name is Maximilian and I will represent Germany. Hi, my name is Kamil Wojtaszak, I'm from Poland. Hello, my name is Adriane Gipa and I'm coming from Romania. Hi, my name is Nelson, I came from Portugal. Hi, my name is Luis Otavio, I'm from Brazil. Hello, my name is Chumidan, I'm from South Korea. Hi, I'm Joy Vessels representing South Africa. Hello, I'm Elena Hayat, I represent Turkey. Hello, my name is Andres Mechisi, I represent Dominican Republic. Hello, my name is Uchen Ujaya and I'm here to represent Indonesia. Hello, everyone, Kevin Lu from Taiwan. Bonjour, my name is Pierre-Alexis Sulière, from Canada. Hello, my name is Diero Gonzalez, I am from Spain. Mesdames et messieurs, tandis que la salle de restaurant est bien, 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 bien garnie de fortes personnalités, de grandes personnalités du monde du vin et de la sommellerie, je vois plusieurs visages de meilleurs sommeliers du monde des années précédentes. Autrement dit, la tâche va être compliquée, mais je vais vous demander. D'accord, I would like you to welcome the one I will give the floor to during this competition is himself best sommelier of the world 2007, monsieur Andres Larsen. Bonjour à tout le monde. Hello, everyone. Je rappelle qu'Andreas est suédois, il parle français, anglais, pratiquement mieux que moi, dans les deux cas. Tu parles mieux français que moi, Andres ? Après quelques verres, c'est sûr. De bons pinards, c'est... Andreas, cette salle de restaurant qui est là, c'est le théâtre de la finale qui va suivre. Tout à fait. On a essayé de créer des scénarios qui sont réalistes, toutes les choses qui peuvent arriver dans un restaurant. Après, parfois, il y a des pièges, on ne sait pas. On ne peut pas trop expliquer avant le concours, vous comprenez bien. Mais je pense que ce sera un final qui sera très juste, très intéressant et un peu de fans aussi. Ça, c'est important. Avec, on va dire, des clients un peu difficiles, qui connaissent un peu le vin et le service et la sommellerie. Oui, mais heureusement, quand on a travaillé dans la restauration toute sa vie, la plupart des clients, ils sont généreux, ils sont humbles, ils sont intelligents. Après, il y a toujours quelques problèmes. On verra ce soir, ce qui va passer. What about this final? Is it going to be in English? I guess so. Well, everyone, perhaps you don't know this, all the candidates has to compete in a foreign language as we couldn't judge everyone in their mother tongue because 50 different languages would be impossible. Complicated. And all of these candidates, they will do it in English. So, all this is going to happen in English. And we'll give some precision later on between the workshops, les ateliers de cette finale. Pour ceux qui ne comprendraient pas tout, on y reviendra tout à l'heure. We'll come back to it later on. Merci, Vincent. Merci, Andreas. It's all yours. Andreas Larsson. Là, on attend un petit moment pour le premier candidat, Rhys Choi. Allez, on applaudit bien fort. Welcome, Rhys. Hi. How are you doing? Good. Relaxed. Yeah. Excited. Well, you look kind of relaxed. Yeah, because I'm going to serve some VIP on the stage. You know, I think you don't want to chit-chat with me here. We should really get going today, so follow me. You're the sommelier in this restaurant, and tonight, your restaurant manager suddenly have to leave. So you have a bit of work to do here. You should start at this table. You should start at this table. There's a bartender, Sarah, who will assist you if you need. So the first order we'll be taking at this table. You will have three minutes. I will repeat once. You restaurant manager suddenly had to leave, so you have a bit of work to do. For your assistance, you have a bartender, Sarah. First order you have to take at this table, you have three minutes starting now. Hi. Nice to meet you. My name is Ries. We would like to order some aperitif. Certainly. The ladies will order some cocktails. A margarita and an old-fashioned. The two of us will have a glass of sparkling wine each. Thank you. Sparkling wine. Okay. So I'm going to prepare the drink for you. Thank you very much. Hi. Very nice to meet you. My name is Ries, by the way. I'm going to... The guest is... They ordered one margarita and one old-fashioned. Of course. Do you know what would you like for the cocktails? Would you like salt rim for the margarita? Yeah. That's a good question. I'm going to check for you. Yeah. I'm so sorry for the margarita. Would you like... How would you like it? Up with a salt rim. Sorry? Up with a salt rim. Okay. No problem. Thank you very much. So it's a straight-up martini glass with salt rim. Awesome. I'm very sorry. Do you know if you like rye whiskey or bourbon into the old-fashioned? So... Good question. So, sorry. Would you like to have your old-fashioned bourbon or rye whiskey? With rye whiskey, please. Rye whiskey. Sorry. Thank you very much. Thank you so much. I'm going to pour the sparkling wine and you do the cocktails. Thank you. It's very nice to meet you. How are you today? Very good. Thank you. I'm sorry for the... I'm not a cocktail guy, but I'm going to pour you some sparkling wine. So... We have three selections, actually. We have a prosecco from Italy, which is glera grape, and the one is a copy nut. It's a recorretto. And the Dom Perignon 2013. Which one? Would you like? It's a big celebration. It's a big celebration. We'll do the champagne. Certainly. No problem. May I help you? Maybe we can do it together? If you want to. Yeah. It would be great. What we are doing? Do you want to shake that for the guy? Shake it. Ah. Since a long time ago, I'll do this. Yes. And then... Four. Eight. Thank you so much. Thank you. So... This is your... Magalita. And this is your old-fashioned. So, gentlemen, this is your Dom Perignon, 2013. Thank you. I'm sorry. Now, over here, as you remember, your manager suddenly had to leave. So, I would need you to take care of these two tables. I would like to start with this one. So, you will have 14 minutes in total for this task. Both tables. Okay. Certainly. Yes. Sure. Of course, your manager suddenly had to leave. So, I would like you to take care of these two tables, starting over here. You have 14 minutes for this task. Certainly. And time starts now. Certainly. So... Please. Hi. Yeah. We ordered a magnum of Chateau-Dissant to match our main course, which will be served later. Mm-hmm. And we would like you to count it and serve it. Certainly. Would you like a repeat? I would go for it. Okay. No problem. We ordered a magnum of Chateau-Dissant to match our main course, which will be served later. And we would like you to count and serve it. Time starts now. Yes. So, it's very nice to see you today. My name is Ries. I'm going to serve you. Because the manager is not here, I'm going to take in charge the table today. So, I'm going to prepare the red line for you. Thank you very much. Thank you very much. Donc je vais utiliser un glace pour servir de red wine. Merci. If you don't mind, yes, thank you very much. So, I will be right back with wine, I will go to check the guests. So hi, very nice to meet you. Welcome. Welcome to the restaurant. So, I'm serving the red wine to the other table. Maybe I can get you some water. Please serve it right away. Certainly no problem. So, at 2013, Dom Perignon. I'm coming back with that. No, no, no. I'm coming back. I'll be right back. I wanna take a picture of the Sous-titrage ST' 501 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 C'est 19 again. Le numéro 4 est Chardonnay, de Bourgogne, France. Et la région, c'est Mâcon-Village, Vintage 2019. Ouais, c'est mon. C'est great. Layeальное douleur, c'est mon. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est parti. Applaudissements We're not on yet. In front of you, there are two pieces of rock. Please associate them with two of the wines in front of you. You have one minute for this. Sorry, please, pardon. I will repeat. In front of you, there are two pieces of rock. Please associate them with two of the wines in front of you. You have one minute, starting now. Okay. This is, I think, a slate. It should be a wine number two, or the soil for wine number two, because I guess it's a realising. This, the left-hand side rock is, I think it's a granite. Granite should be for number three. Wine number three. So, slate for wine number two, and granite for wine number three. No? Sorry, no. Granite for one, number one. Sorry. Yeah. So, slate for two, granite for one. Yeah. We're done. Okay. Thank you very much. We have a very special guest with us today. Chef Anne-Sophie Pic. Hi. Chef Anne-Sophie Pic has a question for you. I will give you your timing afterwards. Suddenly. Hi. Very nice to meet you. My name is Rhys. So, here is a menu we are serving in my restaurant in Valence. Please choose four different courses from this menu to match each of the four wines you just tasted and explain why. Okay. Shall I repeat? Yes, please. Here is a menu we are serving in my restaurant in Valence. Please choose four different courses from this menu to match each of the four wines you just tasted and explain why. Certainly. You would have three minutes and time starts now. Sure. So, I would suggest, may I recommend you a Sea Urchin, Galicia Sea Urchin to pair with the Domingo Howe, Riesling Smarag 2021. Go back to the 2018 competition in Asia, Oceania. We have a wine, the Smarag wine with the Sea Urchin. For me, I still remember the tasting, it's just so good because Smarag, we have a lot of the structure, a lot more the body. So, and the Sea Urchin has that oily texture and also it's quite creamy and rich. So, I think this is a very good pairing with that. I suggest you to have a white wine glass to serve and I also suggest to serve it about 8 to 9 degrees Celsius. And after that, we have Sea Urchin and after that, we can have a John Dory. A John Dory with a chestnut, miso, glaze, olong tea. So, this John Dory will be a very good matching with the Riesling from Goldsruption, Goldsack Fests, which is Nick Fein's son, Ubenhof 2021. This is a very refreshing, lots of, you know, minerality and also this has a, like, a lot of high acid wine so it can enhance the flavor of the John Dory without overriding it but to create a very harmonious flavor and texture after you enjoy both of them. And we get a, what is this? South African wine. We have a very nice Samyong 2021, very lively and also some come with some smokiness, nuttiness. and I think this has a more body and structure wine to match with beef, no, sorry, the venison. So, this is a venison with a lot of the gammy flavor. We all say that red wine is the only wine to pair with red meat but I don't think so. Some very good body and structure white wine can also provide a very harmony mouthfeel and also the pairing results. So, I would suggest you to have that. And after this, we have Patagonia Samyong again. So, from Argentina 2021. This one is also has a, because it's from a cooler region, has a lot of acidity and also more freshness. Maybe we can go for, because we also, we have already the starter fish and the main course, we can have the pear, William pears with a bitter orange and almond saffron. Even though this is a dessert wine, but here we have a long meal after all. So, we need some more freshness wine to, instead of a very sweet wine, to go with the dessert. So, I think this is also a very nice choice to go with the dessert. So, I hope you enjoy it. Time. Thank you. To be a great sommelier, you have to know the wine market as well. The restaurant has been offered to buy some very special bottles, but there are some mistakes on this list, either in the information or the price. We will ask you to find the errors. You will have two minutes. So, for the first one, Clos de Manille. Clos de Manille 1978 is not success. So, I don't recommend you buy it. And Chateau Margot 1982 is a very good vintage. And the price will be very normal. This is the one we can have. Igor Moula, 1970. This thing also, yes, it should be good. 83. Please be careful, the Chateau Margot 1983. This is way too cheap for the price. Maybe this is a fake bottle or something from my country. Really good question. When do we carbonate Malbec? 1996. I'm a FIFA 2003. I'm a FIFA 2003. I call me. I'm a Muau Tai. I'm a hui zhou in one season. Three great最終. For the Sassy Gaia, yes, we can have it. C'est parti. En 1969. 68 was the first vintage, so this is a very good deal. So having such a good vintage. Armaf 2003. Yes, for the Wendoury, Armaf FIFA, we can maybe... Sorry, I can have a tissue. Tissue. Sorry. Sorry. . 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 de concentration de couleur. Il shows a beautiful deep blue red cord and a lighter red rim with a touch of garnet highlights. Il shows a quite moderate vibration from the cord to the rim and extraction is quite moderate as well and because it is quite thick because seeing the tears moving down very slow and thick. Nose, clean, no end wine forge. The wine is youthful and it shows a very generous nose. A lot of black fruit character such as a fresh depict of dark plum, dutchery, blueberries, black kerns. And after we shrink the glass, it evokes a lot of the floral characteristics. It's like a dry violet and dry rose petal and it comes with a lot of the sweet spices like cinnamon, like cloth and a little touch of a nutmeg. and also it's followed by some woody ciderwood and also it's a pencil shape characteristic here. And I find that it has a touch of vanilla nooks. I believe that it has been aged in an oak barrel, maybe a French oak barrel barrique, like a small one barrique. I will convert it on the pallet. The wine is dry, moderate body and structure. It has a very good body and it has a full body, very firm tanning, but in a very good way, firm tanning a lot of the acid to support the overall the wine, giving it a lot of refreshing for this to balance with the fruits. Alcohol is about 14% of ABV. It's quite warm on the palate. It has a little bit of sunshine in the glass feel and it has a lot of long-lasting wine to finish with a lot of the black fruits like a pencil shape, the woody flavor like a sandwood. And it has a, overall the wine is super structured and it has a lot of complexity. It's well-balanced with a touch of bitterness in the aftertaste. I believe that it has been aged in a French oak barrel as new and partially old blend and it's a whole bunch of fermentation which is Asian with a certain stem. My final conclusion, this is a Cabernet Sauvignon wine, 100%. It's from Chile. Sorry, it's from America. It's a Cabernet Sauvignon, California, Napa Valley and Vintage is 2016. I suggest to serve this wine with a standard bottle glass to maximize the complexity and fruitiness of this and slightly chill it to 16 to 17 degrees Celsius to enhance the freshness and also the complexity of wine. And I suggest definitely need to decant for an hour before we serve. and I still have, it still has a lot of aging potentials. Let's say like 10 more years aging potential will be very perfect for this wine. Even though I find this is now is also very enjoyable. and I definitely think that is a great wine to pair with a, maybe a, like, wine from my hometown is a Peking duck. It will be very good for this because Peking duck, we also always serve with the sweet sauce and it has a very good body and structure and fruitiness and the richness to balance with the sauce and also you have the fruitiness can help to enhance the flavor of the duck at the same time. So it will be a very good pairing. Time. In glass number two, you have the same wine, but of a different vintage. Please identify the vintage and sell the wine to the audience. Okay. You have three minutes. Okay. Hmm. I think this is a much older vintage because I see that this has a very crystal clear purity at the same time, but it shows a little bit more garnet and on the pilot it's more silky. And I think the vintage, it is about 1980, 1985 vintage from a very good vintage because I have lots of the structure, tanning structure as well, even though this has that age. But, uh, and I really hope you guys to enjoy this glass with me right now because it's a taste very, very good. And it has a lot of complexity, a very mature, and, uh, also this has a different layers. and, uh, and this has, it still has a lot of aging potential. If you are a wine investor, I highly recommend you to get maybe a case or two cases of this, uh, to, to open one or two per year to see the development in the next 10 years. or even this kind of wine has a great potential to, to wait for the price to raise up. And, uh, and you will, uh, get a little, uh, very good income for that. And, uh, also this is a very nice wine to, to, to enjoy it with your VIP, enjoy it with yourself, uh, uh, your friends, and also your, your, honored customer, because this has a great potential, great quality wine to, to, to show, to, uh, show to your important guests. And also, here we, we're talking about decanting. So, during a business dinner or lunch, you do a decanting in front of your guests, um, uh, this is a good, uh, presentation to your important guests. as well. Do you find, you want to try this? and, um, yes, I think I'm done. Thank you so much, Rhys. Don't relax too much now. You're free to leave the stage for now, but there will be a second part as well, of course. Certainly. So, I think everyone, a big hand, Rhys Choi from Hong Kong, China. a big hand, a big hand. a big hand. It's a big hand. A big hand. Bien, on en a terminé avec le premier candidat, pour l'instant, comme le disait Andreas Larsson à l'instant, pendant que la salle de restaurant va être remise en ordre. Une vidéo va vous être proposée sur l'association de la sommellerie internationale, dont le travail n'est pas que d'organiser des concours, c'est bien plus que ça. J'aimerais qu'on regarde ensemble, et I would like you to watch this little film about all the activities of the SI. It's the year highlights. Enjoy it. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ASI, l'association de la sommellerie internationale, ESY, qui évidemment est représentée extrêmement dignement à cette table par son président William Waters. Tout se passe bien, William, jusque là ? Le restaurant est agréable ? Merci, merci, merci. J'espère que c'est pareil pour les convives. Mais évidemment, là, on a des meilleurs sommeliers du monde qui sont en train de remplir leurs fiches, car vous vous en doutez, l'aisance n'est qu'apparente. Le sérieux préside à tout cela. Andréas, tout se passe bien jusque là, j'ai l'impression. Pour ceux qui nous regardent, évidemment, on ne peut pas révéler grand-chose, mais on peut dire que de passer en premier, ce n'est jamais facile. Parfois, c'est plus facile aussi, parce qu'après, c'est fait. Oui, c'est ça. Après moi, le déluge. Les gens backstage maintenant, ce n'est pas facile non plus. Bon, d'accord. Il n'y a pas de position idéale, en fait. Moi, je préfère le premier. Quand tu es passé, toi, tu étais en quelle position ? Premier. Premier, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu dis ça. Voilà. Ça t'a réussi. OK. Bon, on a, évidemment, pour nous qui sommes des béociens, for us, being just wine lovers, non-professionals, for most of us, it seems incredible the way it's tasted and the way he talks, Ries is talking about all these wines and the way he is at ease in his restaurant. But, you know, it's such a difficulty to manage it in a few minutes like he did, with so many things, so many thoughts, of course, doing well, but in a way being efficient, too. And something we should highlight, as well, for those of you not used to watching these competitions, very often, the sommeliers, they are talking with the clients while they're working, and they are not very talkative, because in order to be fair to all candidates, they get exactly the same instructions, the same timings, and they are judged on the same grids. So, if they want a small talk too much, they might look a bit stiff and cold and boring, but... It's incredible to think, peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, mais ce restaurant-là, cette salle de restaurant, elle est pratiquement entièrement peuplée de meilleurs sommeliers du monde. Là, on a ici l'élite, évidemment. On peut peut-être les citer, parce qu'on n'a pas parlé de... On peut présenter le jury. On commence avec les dames. La présidente des sommeliers d'Afrique et la grande dame de la sommellerie du Maroc, Michelle Chantum. Une autre grande dame de la sommellerie d'Angleterre, Nina Bassé. William, vous le connaissez déjà. Après, nous avons Serge Dubbs, meilleur sommelier du monde, 89. Shinya Tassaki, meilleur sommelier du monde, 95. De Japon. Et de la Suisse, Paolo Basso, meilleur sommelier du monde, 2013. Cette table ici, nous avons d'Angleterre, Robert Joseph, un des meilleurs journalistes, un wine people out there. Avec Marco Stelmonego, meilleur sommelier du monde, 98 d'Allemagne. Également, Master Wine. Et ils sont accompagnés par Eric Boshman, qui est échappé là. Et Gene Eshaouli, Master Wine. Qu'on va revoir également et qu'on applaudit par Comte Humas. Over here, Olivier Poussier, vous connaissez déjà. Meilleur sommelier du monde, 2000. Heidi Mekkanen, Master Wine from Finland. Et Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde, 2004. We already introduced this to some of the astonishing ladies here, Chef Anne-Sophie Pic. Paz Levenson, meilleur sommelier des Amériques, 2015. Également, la chef sommelier pour Anne-Sophie Pic. Après les jeunes, Arvid Roussengren, meilleur sommelier du monde, 2016. Un autre petit Suédois. Et le champion au titre, The current world champion, 2019, From Germany, Mark Almert. Applaudissements And in the bar, we have Sarah Moudelou. Applaudissements Ce sont des gens à qui on ne peut pas vendre n'importe quoi. Je pense qu'ils sont tous indiqués pour le jury le plus difficile du monde. Je pense qu'ils sont assez durs. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on attend, évidemment. Tout avec beaucoup de tendresse. Parce que quand on a connu cette situation, on fait beaucoup d'empathie. On se met à la place quand même des candidats en disant qu'on n'est pas là pour les sabrer, qu'on est juste là pour les évaluer. Oui, on est là pour les candidats, tout d'abord. Mais c'est un concours et c'est toujours assez facile quand même. Oui, de voir la différence. Allez, on les applaudit. Tous nos sommeliers présents et la chef Anne-Sophie Pic. Parce que c'est un plateau de rêve que nous avons aujourd'hui ici. Allez, on va attendre encore quelques minutes, mon cher Andreas. Le candidat suivant est prêt, probablement la candidate, plutôt. Mesdames et messieurs, Nina et Hansen, du Danemark. Merci. I think we met before. You seem familiar, yes. Kind of on a stage like this with lots of weird wine people around you. It does ring a bell. About four years ago, it don't work. How are you feeling? I really feel great. Less than 40 people have had the privilege to be on this stage so I will really try to enjoy that privilege tonight. You should enjoy every second of it. Now come with me, we have to work. You're the sommelier of this restaurant and your restaurant manager suddenly had to leave. So you have a few tables to take care of. I would like you to start at this table. You have a bartender, Sarah. She will assist you if you need. You start at this table and we will give you three minutes. You will get instructions at the table. So first order at this table. Perfect, thank you. Hello, my name is Nina. I have the honor of taking care of you tonight. My restaurant manager has left, but what can I do? Let's order some aperitifs. The ladies will order cocktails, a margarita and an old-fashioned. Excellent. And the two of us would like a glass of sparkling wine each. Perfect. Thank you so much. I'll be right back. Hello, Sarah. Can I please get a margarita and an old-fashioned? The margarita is for the lady right here with the back to you. The old-fashioned is for the other lady. Of course, with pleasure. Thank you. Do you mind if I ask you how would they like the cocktail? Would they like a salt rim on the margarita? Would they like up on the rocks? Do they want rye whiskey or bourbon for the old-fashioned? I'll check with them. Perfect. And to enjoy sparkling wine from a sleek glass, do you have any preference or may I choose between champagne, coppinuts or prosecco? It's a celebration. We'll have the champagne. Excellent. Thank you. And for the old-fashioned, would you enjoy one with bourbon or with rye? I'll answer. It'll be with rye whiskey, please. Thank you. And would you like a margarita up? Up with a salt rim. Thank you. Up. So the margarita will be up and with rye whiskey, please. Awesome. The binks would be ready in a minute. Thank you. And a little bit of Dom Pignon for the two of you by the glass. It's 2013. We are serving from Champagne, France. It's made on Chardonnay and Pinot Noir and definitely one of the most legendary champagnes ever made. with a long bottle aging to achieve this particular complexity. And Dom Pignon was really one to revolutionize the whole area of Champagne and his way of thinking of how to harvest early in the morning hours, how to blend and how to store the wine for a longer time. And at the time of his life, he was owning 22 hectares of Champagne, or vignettes and Champagne, still remaining 15 of them in the ownership of Dom Pignon today. So you can really see the authenticity. And can I have two napkins as well, please? Cocktail napkins, two of them, please. It's okay. Thank you very much. Margareta. There you go. And Old Fashioned with Rye. I hope that you will enjoy. I'll bring some snacks to your table as well. Can you tell us a bit about the vintage of the Dom Pignon, please? Elaborate on the vintage, you say? Yes, please. Absolutely. So 2013 was really an excellent vintage, a little bit opposite to that of 2012. Here we found a really long, long vintage itself, with a harvest that was conducted in the end of September. Thank you. As you know, your restaurant manager had to leave, so you had to deal with these two tables as well. We would like you to start over here. You will have 14 minutes for both tables, starting when this guest has placed his order. Perfect. Thank you. Hello. My name is Nina. What a pleasure to take care of you. Thank you. How can I help? We ordered a magnum of Chateau d'Issant to match our main course, which will be served later. And we would like you to decant it and serve it. Would you like a repeat? Yes, please, if you don't mind. We ordered a magnum of Chateau d'Issant to match our main course, which will be served later. And we would like you to decant it and serve it. Time starts now. Thank you very much. I'll be right back. How may I help you today? My name is Nina and I have the pleasure of doing so. Thank you very much. We're waiting for some friends. Okay, beautiful. I'll be back then. So, the beautiful magnum of Chateau d'Issant is coming from Mago. It is a classic Bordeaux blend. Mago is, of course, in Bordeaux, France. Here you have 2016. So, I hope that it will be suitable for you. It's good. Thank you very much. Thank you very much. And will all of you be enjoying a glass? Yes. Thank you. There you go. And these glasses are perhaps a little bit wider than what we usually see for the use of Bordeaux. But with chef and sommelier, we get so much precision. So, actually, this is the best way to enjoy the elegance of it. Hi, Marcus. Hello. Welcome to the restaurant. Your table is right here. Hi. 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 My glass arrived. We ordered a bottle of 2013 Dom Perignon. Please serve it right away. I will, absolutely. Thank you. Thank you. To enjoy your Dom Perignon from, this sleek glass, enhancing the quality of it, and really the elegance as well. Sous-titrage ST' 501 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 Simeon Sous-titrage ST' 501 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 Ici, nous trouvons un vin qui a standé le test du temps. C'est vraiment un classique, icône style de vin qui sera capable d'être paire avec beaucoup d'autres foods, comme je l'ai déjà dit avant, à ce moment-là, c'est un vin que vous pensez encore et encore et encore. Imaginez l'opinion d'un bottle de un vin ce beau, sharing le vin avec les gens que vous aimez, on a special occasion et weekdays alike. Et en ce moment, quand vous avez un spécial taste comme ça, vous vous formez memories et strong emotions. Et c'est vraiment l'un des grands propres de partager un vin comme un vin, une de la strong suits que vous avez. Vous pouvez le seller, si vous voulez, à 10 ou 15 ans, donc ça ne va pas faire un bon investissement. Et le vintage, 1995, est aussi un très bon respecté vintage. Donc, pour sûr, le money's worth ne va pas être lost dans le cellar, mais ne va pas être stabilisé ou peut-être même augmenter. Et c'est un style de vin qui est vraiment unique à l'île. Vous ne pouvez pas trouver ce genre de position à l'intérieur d'un autre. Et à l'instant, vous êtes en train de prendre un petit peu de history. Parce que avec un vin comme ça, vous êtes en train de prendre en sorte, et il devient un part de vous. Et je pense que seulement vin peut faire ça. c'est aussi un vin qui a un très grand appeal. Je ne pense pas à personne qui ne peut pas avoir un vin de ce vin parce que c'est très évident de voir ce qu'il est. Donc, no matter qui vous servez, ils vont vraiment apprécier ça, je suis sûr. Et c'est un vin où vous trouverez un vin comme un temps-capsule et un transporte à un sens de place, parce qu'il est tellement unique à ses origines. Donc, si vous avez jamais visité Bordeaux, c'est une façon de re-visit à vous sip et drinker. C'est un vin que vous pouvez drinker pendant plusieurs heures, parce que ça va évoluer comme ça se passe dans le verre. Et ça signifie que nous pouvons trouver une belle journée où vous allez enlever, vous allez retourner à la verre, vous allez retourner à la verre, vous allez vraiment voir comment on peut-être voir ce que vous avez changé devant vous. Si vous avez pensé à quelque chose sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, ce qui est aussi une des vins de bucket list. Vous allez voir des likes qui sont des vins, parce que pas tout le monde... Merci. Ça va bien. C'est très bien. Peut-être que je peux le voir après. Peut-être que vous l'avez mangé. Vous êtes gratis pour maintenant. Ne faites pas trop trop. Vous êtes gratis pour aller à l'extérieur. Il y aura une petite seconde partie. Mais je pense qu'à tout le monde, une grande hand pour Nina Jensen de sortir. Merci. C'est parti. M.L.C. 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 Je m'aganda de retourner. C'est si ça. Mesdames et Messieurs, une petite pause, une dizaine de minutes, un petit pause. Vous pouvez aller autour, faire un petit tour. On peut aller se laver les mains. En ce moment-là, nous allons regarder deux vidéos. Peut-être un mot avec Andréas. Qui est à la manœuvre. Andréas, je voulais rappeler simplement... Je voulais rappeler les gens que cette jeune femme ici était déjà au podium, à la dernière édition, quand Marc won le titre de Best Sommelier du monde. Nina était numéro 2 en 2019 en Antwerpen, quand Marc won. Et puis, elle est seconde en 2021 en Cyprus, dans le champion de l'Europe. Elle était la vice-champion la dernière fois. La vice-champion, oui. Donc, elle est certaine une nouvelle nouvelle. Et le troisième candidat aussi, je crois, est-ce que c'est le troisième candidat, je crois, sur le podium ? Le troisième candidat, je crois, est-ce que c'est le troisième candidat en 2019. Et il a gagné l'European championship en 2017. Donc, ça veut dire qu'ils sont assez usés à ce exercice. Je regarde les candidats encore comme très jeunes, mais c'est juste pour moi, qui est plus jeune et plus vieux. Merci Andréas, merci pour vos highlights. OK. Mesdames et Messieurs, nous allons pouvoir regarder ensemble une vidéo qui va vous rappeler peut-être des souvenirs, si vous êtes de la profession de la sommeillerie. C'est tenu il y a deux jours un dîner hommage à Gérard Basset. Mais d'abord, nous allons regarder ensemble une petite vidéo. On va regarder ensemble un petit film sur les highlights de cette semaine. Et, believez-vous, c'était incroyable. Regardez-moi. Nous avons été préparés pour le contest pour trois ans, une très intense trois ans, et c'était juste un grand moment dans notre vie. Je pense que les volontiers sont super important parce qu'ils sont le background de l'organisation de l'organisation. Le très bon moment dans la vie, c'est vrai. Justement, en WOODRUFF, j'ai l'organisation. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada So, just excuse me, regarding the old-fashioned, do you have any preferences regarding... Rye whiskey, please. Rye whiskey, and then the margarita salt rim? Up with a salt rim, please. So, yeah, rye whiskey and salt rim. So, the drinks will be maybe in a minute. Perfect. Gentlemen, regarding sparkling wine, we have a wonderful prosecco, a wonderful cava, and also a Dom Perignon 2013. Any preferences? It's a celebration, so we'll have the champagne. Celebration, excellent. Sarah, how are we doing with the cocktails? Because I want to serve the ladies first. How many minutes? 30 seconds. 30 seconds, perfect. So, gentlemen, we have a Dom Perignon 2013. Would you like to try? Yes, excellent. It's a great champagne, of course. Please. Sorry. Perfect. I'll be back with the glasses. I'll serve the ladies first. Do you have some coasters, or...? Okay, no problem. Perfect. A margarita. And an old-fashioned. So, a margarita with a salt rim, and an old-fashioned, please. Thank you, Sarah, so much. And, sir, a Dom Perignon. Would you like to have maybe a nice snack with these wonderful cocktails? We would like to serve a nice smoked garlic and comté cheese gougere with your champagne. And for the ladies, a San Filippo anchovy in a filo pastry. I'm sorry, could you tell us a little bit about the vintage of the champagne, please? So, this is a 2013 vintage, after the great 2012, but 2013 was a little bit colder. A classic vintage in champagne, so it gave more freshness, more tension, and also a great vintage for Chardonnay. 12 was for Pinot Noir, so it's a great vintage for Chardonnay, but as we know, Dom Perignon is a blend of all three grapes. Thank you. Thank you. Time. Thank you. Thank you, Sarah. Now, we would like you to take care of these two tables, starting here, this table. You will have 14 minutes for this task. Time starts when this gentleman has placed the order. Could you please kindly repeat this task? Now, we would like you to deal with these two tables, starting over here. You have 14 minutes in total, starting when this gentleman has placed its order. Perfect. Good evening. Welcome. My name is Raymond. How can I help you, please? We ordered a magnum of Chateau Disson to match our main course, which will be served later. And we would like you to decant it and serve it. Would you like a repeat? Yes, please. We ordered a magnum of Chateau Disson to match our main course, which will be served later. And we would like you to decant it and serve it. Time starts now. Perfect. Good evening, gentlemen. Welcome. My name is Raymond. How can I help you, please? We are waiting for some friends. Okay. Would you like to have any... It's fine for us. We are just waiting. Okay. Perfect. So, I will use these wonderful couped glasses for this magnum of Chateau Disson from Mergaux. and I see you have already a nice aperitif in your glasses. So... Please? C'est parti. So, Mr. Basso, this is Choteau de Saint from Margot, Bordeaux, 2016 Vintage, from France. Thank you. Perfect. Are you enjoying Paris so far? Excellent. Hi, Marcus. Hello. Oh, sorry. Good evening. Welcome. Welcome. I can see you. Again? So, the lady? Excellent. Please. Welcome. So, welcome. I'm just in the middle of the cantation. Can I offer you something? Yes. Our guest just arrived. We ordered a bottle of 2013 Dom Perignon. Please serve it right away. Perfect. Thank you. So, excellent. So, please. So, we have a wonderful Dom Perignon 2013 from Champagne, France. Correct? Perfect. Pardon me, Monsieur Basso, I'll be back with the decantation in just two minutes. You have a wonderful aperitif, and I will get with the decantation in a few minutes. Is that fine? Thank you. It's fine. Perfect. Thank you. It's the first one. So, this is a great champagne you chose. I'm very happy to serve it. And would you like me to recommend maybe a nice compliment with this wonderful champagne? Would be an idea. Excellent. So, I would like to propose a wonderful tuna crudo, which is lightly salted tuna. We serve it with a wonderful dressing of lemon, and also some caper, and a black caviar on the top. Do you mind if I taste the wine, sir? Please. Thank you. Thank you. Thank you. And 2013 is the latest vintage of Dom Perignon, this great champagne, which is made from all free grape varieties aged around eight years on the lease, so it's a combination of great complexity, freshness, texture, and minerality. And if you need anything else, I'll be really happy, really happy to help you. Thank you. Please. Would you like to keep the cork, sir? Yes, please. Okay. And we need your advice as an expert. Okay. I have a glass here. We are going to have a corporate dinner here in France, and one of our partners, who is not here tonight, so he can speak freely, has a chest of this red wine. Could you please give us your opinion on the quality of this wine? Mm-hmm. So, I think it's a wine with a slight evolution. It shows not only beautiful primary aromas, but these kind of woodland, earthy, tobacco. The complexity is quite high. I feel a lot of flavors, a lot of different groups here. The palate is really polished with nice freshness. However, I think you should enjoy it now. It's not maybe thought for long-term aging. And I think the quality, because of the freshness, the complexity, the fine tannins, is very, very good here, sir. Thank you. Thank you very much. Cheers. So, I'm back. Sorry. I see you still have your sparkling wine. Maybe, so you mentioned you already ordered a nice main course, so probably I will skip another recommendation, but maybe I'll offer you a nice amuse-bouche while you're enjoying this wonderful sparkling wine, and maybe an aperitif, sorry, appetizer. As you wish. Perfect. So, we just received a really fresh lobster, so I would like to give you a nice lobster tail with a curry glaze and fresh apple and fennel on the side. So, I will just prepare the decanter. So, do you mind if I check the wine for quality? Thank you. And this red wine is a really classic, and 16 was an excellent vintage. It's one of my favorite vintages, actually, it's a combination of freshness, concentration, and it will be definitely a vintage for long-term aging. And this is a wine from Margaux. So, Margaux always reflects this finesse and elegance. And this is a blend of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, and Merlot. And we will use this wonderful decanter to give a nice oxygen that will really relieve the complexity of this wine. The temperature is also really important. I can feel that it is slightly chilled around 15, 16, but I can assure you, till your main course, it will be perfect 17, 18. Great, and this is a great wine with game, with red meats, obviously, so, pardon me. Here's the cork, sir, and please, it's fine, thank you. Thank you, madam. Please. And also, since this is a magnum, if you have still some left after your main course, which I doubt, but in case you will, I would like also to recommend you a nice selection of cheese, hard cheese like Ossai Irithy from France, or for example Comte, which is also a great classic. These cheeses will excellent complement this complexity of this wonderful red wine. wine. Would you like to keep the cork? As you wish. And would you like to have the decanter and bottle on the table? As you wish. OK. Great. It's a great decanter. I think it looks absolutely wonderful. Macaron, by the way, almost like Macron, but a macaron decanter from Chef Sommelier, and you can make a nice picture. is everything fine here? Yeah? Perfect. Let me just take care of this wonderful champagne. Are you fine? Are you fine? Are you fine? Are you fine, lady? Yes. We're fine. Great. OK. Don't be. So. What a night. Just how are you doing here, having your cocktails? Maybe some recommendation from my side about wines? It's fine? Yeah? Excellent. Enjoy. Sorry. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 One number three comes from France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et numéro 2. Slightly muscat-y flavour, I go with Moscofilero from Manthinia, Moscofilero 2021 Vintage from Greece. Very muscat-like, very fresh and crisp. Yeah, I think I'm done with the identification. Thank you very much. A small dessert. In front of you, there are two pieces of rock. Please associate them with two of the wines in front of you. You have one minute. So, I'll start with the largest rock here. I think it looks for me like Göhfla Gneiss, which is a primary rock from the Wachau. So, I will link that with wine number one, since I called it a Grüne Weltlinie from Austria. This looks like a, actually like a schist, like a slate, like a grey slate. So, no Riesling here. I will link it with... I will link it with... wine number three. Time. You don't only have to be a sommelier, you have to be a geologist as well. Yes. I remember that. Follow me over here. We have a very special guest with us tonight. Chef Anne-Sophie Pic. She has a question for you. And I will give you your timing afterwards. Good evening. Pleasure. So, here is a menu... Sorry. Here is a menu we are serving in my restaurant in Valence. Please choose four different courses from this menu to match each of the four wines you just tasted, and explain why. May you kindly repeat the task for me? It would be nice. Thank you. Here is a menu we are serving in my restaurant in Valence. Please choose four different courses from this menu to match each of the four wines you just tasted, and explain why. Very good. Three minutes, starting now. So, welcome, I have the pleasure. We will start with, actually, the Gold Tröpfchen from Nick Weiss, St. Urbans Hof, which is a wonderful Riesling, youthful, 2021 vintage, full of energy, freshness, brightness, acidity, and with that I would like to go for Galicia Sea Urchin, which is also really fresh, salty, with iodine, and I believe this saltiness and sea character of the urchin will wonderfully balance the bright and high acidity, and also the saltiness will enhance the wonderful fruitiness of this wonderful great Riesling. Afterwards, we can go with the... Just a moment, sorry. Yeah, we can go with the John Dory, with chestnut miso glaze, all on tea, and rum sauce. So John Dory, or St. Pierre, is a flat fish with a very kind of quite firm texture, and I think it would be really nice together with Semillon from Argentina, from Ricatelli, which had a lovely oily texture, lovely fruit, also quite bright acidity to go through the richness, and also the texture will wonderfully complement the sauce as well. So then we will go with the wheel sweet bread, which we serve with beeswax, chamomile, cauliflower, alpine cheese, so quite tender, very delicate meat, which I would like to pair with the Kelleberg Smaragd Riesling from Domene Wachau, from Austria. It has enough richness, structure, acidity, and spiciness to cut through the richness of the wheel, and also not to overhelm the delicacy of the meat. And we would like to finish with a Williams pear, bitter orange, almond, and saffron. We will serve it not that sweet, so we will pair it with wonderful Semillon 2021 from Alhaid Vineyards. This wine had a lovely kind of sweet, ripe fruit character, also this kind of citrus, orangey notes in the wine, which will wonderfully complement also this bitter orange, saffron spiciness. So we have two wonderful seafood dishes, one-wheel sweet bread, which is wonderful with white wine as well, and then a not-too-sweet dessert to go with a wonderful Semillon here afterwards. And then, if I may offer you, you have some aperitif, some digestif, we have wonderful rum from Appleton Estate, the oldest estate in Jamaica, or if something more lighter and fresher, a rum agricole from Defaz Extra Old. And then afterwards, a nice Petit Four from Valrhona from here in France, a chocolate, we have wonderful selection of tea from Thé de Palas here in Paris, I believe the best selection of tea, oolong, black tea, saline tea, and coffee if you like. I think we have two types. Hi. Thank you. For your next task. To be a great sommelier, you have to know the wine market well. The restaurant has been offered to buy some very special bottles, but there are some mistakes on this list, either in the information or the price. Can you find the errors? You will have two minutes for this. Can you kindly repeat, please? To be a great sommelier, you have to know the wine market well. The restaurant has been offered to buy some very special bottles, but there are some mistakes on this list, either in the information or the price. Can you find the errors, please? Two minutes, starting now. So, Krug Club de Menil, 1978. First vintage was 79, so this champagne does not exist. Egenmüller Schatzhoferberger Riesling Ausles, 1971. I think the price for this wine probably will be a little bit higher. It's a top producer from the Mosel. Chateau Margot, 1982. Great vintage. The price seems also quite correct, so we go. Chateau Margot, 1983. Actually, Margot is well-known for the 83 vintage after the great 82, and Margot is more well-known for the 83, so the price should be much more higher than 1982. Tenuta San Guido Sassicaia, 1969. Yes, the first vintage was 68, but I believe the price would be probably higher for this great classic. Vega Sicilia, Unico, 2001. Ribera Del Duero, Castilla El Ron. The price seems quite correct, and so the wine. Grahams Single Harvest Tony port, Artisan, 1974. It's not a Tony port. I believe it's a vintage port. I would correct that one. And five liters. I think the price would be much higher for this great vintage. Vendory Cabernet Malbec, 1996. 150 euro is way too cheap, should be higher, around 600. Almaviva, 2003. 150, Puento Alto, Aconcagua Valley, Chile. Yes, I think that could be correct. Almaviva was produced. Nagano, Japan. I'll skip over. Martin Mills, 24-year-old. Bourbon. Buffalo Trace, 5000. Kentucky. Seems correct. And Quichou Muotai. Sorry, my Chinese. Muotai. Time. More tasting coming up. Please make a full organoleptic tasting of the left glass. You have four minutes. Yes. So, left glass. Wine number one is a clear and bright red wine with a deep ruby core, light garnet trim, moderate viscosity, no visual CO2 or sediment, and developing appearance. And the nose. The wine is clean, fragrant, with elevated intensity of flavors dominated by ripe red fruits, red cherry, red plum, a little bit of cassis, so dark fruits as well. Combination with dried rose petals. And this wonderful evolution notes. Wonderful complexity coming out. Leather, smoke, truffle, mushroom, forest floor. Very fine oak here as well. I believe partly new. You have some vanilla toast, baking spices, some cedar, and it is very layered, very complex, and still developing on the palate. Clean, dry, still red wine with a moderate structure, combined with wonderful, fresh, crispy acidity, and supported by moderate, chalky grain, very fine and ripe tannin, in combination with a moderate, well-balanced alcohol. The mid palate has elevated flavor concentration, lovely savory texture. The glass is full of ripe red cherries, red plums, a little bit of cassis in combination with herbal notes of eucalyptus, dried mint, savory herbs like oregano and bay leaf, and again, these wonderful complexity flavors from aging, leather, tobacco, smoke, very fine oak of cedar and toast, and slightly kind of gravelly minerality, more like a texture appearance. On the palate, the wine is still developing with great complexity and very persistent length. To conclude, excellent quality wine because of the concentration, complexity, made in a very classic way, raised in a classic way, reflecting a moderate climate. I would serve this wine now, but it has great aging potential, I would say, at least 10 to 12 years. I would serve this wine decanted 30 minutes before in a Bordeaux-shaped glass at a temperature of 16 degrees. I think this wine comes from France, from Bordeaux, from the left bank. It is a Cru Classe, definitely of high quality, based on Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot. From the great vintage, I would place 2005. And it comes from San Estef, and this is a great wine actually with a Tornedos Rossini, so Charolet beef with a nice slice of foie gras, fresh black truffle, and a wonderful Bordelais sauce and au gratin of potatoes. The wine has richness, concentration, which will be balanced by the richness of the dish, and the wonderful earthy Bordelais sauce will complement the fruits, and the truffle will give another dimension to these wonderful evolution notes of this wine. This is also a great wine for meditation and cheese, so a great Osei Iriti from Aquitani, or a great aged Comte cheese as well. And if you like cigar, I believe this would be perfect with a Koiba Robusto, just to have a nice smoke and with these wonderful tobacco, maturity flavors of this wonderful wine. Yeah, beautiful wine, as I said, perfect to enjoy now. The quality is really, really high here. A lot of complexity. And as I said, I think this is a classified growth, at least, from Sanestef, because it has this kind of slightly earthy, chocolatey, a bit rough, but in a very positive way. Thank you very much. Now, the glass number two, the right glass, is the same wine, but of a different vintage. Please identify the vintage and sell the wine to the audience. You have three minutes. From the appearance, it definitely looks older. You can't see it, unfortunately, but it shows almost like this tony color on the rim. Wow. So this wine really shows a great, great complexity. This definitely shows even more evolution notes. The fruits are still there, but they're already turning this sweet, slightly cooked and dried character. The evolution notes, like truffle, mushrooms, I would say they are like the dominant flavors of this wine. Wonderful acidity. The wine is still very good balanced with super fine tannins. And I think this wine is at least 30 years of age, so I would say a great vintage from the 90s. I think it could be 1990, for example, or even 1989. I feel a lot of, actually, concentration. The tannins are still quite active, quite a lot. So, I will call a great vintage. 1990, which was warm, generous, gave wines of high concentration and really excellent aging potential. And this is an absolutely wonderful wine. Still enjoyable now. But actually, I think, from the palate and from the character, we could keep it... You know, it's a prediction, but I would say another 8 plus years, definitely. Because there's a lot of energy, concentration, still the fruits are there. And yeah, I would say 1990 and an absolutely wonderful wine. Thank you so much, Raimunds. We're done for the first part. Soon you'll be taken backstage, but you have to come back once more. So, thank you very much and a big hand for Raimund Tomsoms. Thank you. Natvia! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now we have to move again. Ours, my dear friends. Sharing so much beautiful wines together makes us friends, I guess. Voilà, ça fait de nous des amis que d'avoir partagé, en tout cas virtuellement, tous ces jolis vins qui vous ont été proposés dans ces ateliers. Dans quelques minutes maintenant, les trois candidats vont revenir ensemble pour une épreuve qu'ils passeront tous les trois de concert. Voilà, ils vont avoir une épreuve qu'ils vont passer ensemble devant vous, et ils vont avoir une épreuve qu'ils vont passer ensemble devant vous. Pendant ce temps-là, évidemment, on est en train de dresser. Je tiens à vous signaler néanmoins que ce sera la dernière épreuve du jour. La dernière épreuve, c'est la finale, n'est-ce pas, Andreas? C'est le dernier atelier, ça. Ça sera le dernier atelier pour tous les trois en même temps. Et après, on n'est pas très loin de savoir qui est le nouveau meilleur sommet du monde. Alors, justement, je vais me tourner vers. Je vais me tourner vers Olivier Poussier. Hein? On n'a pas le droit de parler? Ah bon, d'accord. Alors, juste un point de règlement. Peut-être qu'Enrico Bernardo, il peut me dire. En tout cas, autrement, on demandera en delà ce qu'il connaît tout. Je me demandais si les notes précédant la finale, la note de la demi finale, étaient prises en compte dans la note finale pour déterminer le meilleur sommet du monde? Ou est-ce qu'on redémarre à zéro pour les trois qui sont là? Pour la finale, on redémarre à zéro. On redémarre à zéro. Donc, peu importe le classement pour arriver en finale, les trois repartent du même niveau. Du même niveau, oui. Parfois, ce n'est jamais officiel, mais entre les quarts de finale et la demi-finale, on prend un peu de points. Mais ça change selon le concours, mais aujourd'hui, on repart de zéro. Voilà. That's a very important point of this competition, knowing that you don't keep your marks from before, from the quarter-finals and the semi-finals. The three of us, they start a whole new competition, a whole new contest being in finals. So, you start from zéro, and you'll be judged only on the marks of the final. That's right, Andres? But it's a bloody hard way to go there, to get here. OK. Thank you. Voilà. Donc, on redémarre de zéro. Donc, ils sont à égalité parce que certains concours utilisent les notes précédentes. Bien qu'on ne donne pas le classement, on aurait pu se dire qu'il y avait déjà un acquis de notes, peut-être pour ceux qui arrivent en finale. Ce n'est pas le cas ici. Donc, devant vous, tout se déroule comme on démarrait de zéro entre les trois qui sont présents ici. Dans un instant, d'ailleurs, ils vont revenir tous les trois pour cette épreuve finale que leur a réservé le comité technique, puisque à chaque fois, il s'agit d'éprouver leur capacité, leur habilité, leur connaissance. Voilà. Je pense que cette épreuve ultime, pour nous qui sommes des amoureux du vin, pour vous qui êtes des amoureux du vin, elle est nécessaire. Voilà. Donc, on va me faire signe. Peut-être qu'il faut répéter aussi que tous ceux qui sont curieux, quand les candidats sont terminés les dernières épreuves, on va dévoiler tous les boissons qui ont été dégustés pendant la quartier finale, la demi-finale et maintenant. Tout le monde attend ça, Andres. Mais avant de passer à cette épreuve finale, regardons ensemble un petit film. On aime bien filmer toutes ces épreuves et le monde du vin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce petit film pour vous rappeler les visages des 16 meilleurs sommeliers du monde précédent, en sachant que ce soir sera décerné le titre au 17e ou à la 17e meilleur sommelier ou meilleure sommelière du monde après cette épreuve ultime et quelques minutes. Tout à l'heure, tous ces meilleurs sommeliers du monde nous rejoindront sur scène pour un ultime hommage. Ils sont tous présents ou presque. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas être là ou ceux qui nous ont quittés comme Gérard Basset que l'on voyait tout à l'heure. Tout est prêt, mon cher Andréas ? Je crois que les candidats sont en train de... On a besoin peut-être d'une minute ou deux minutes là pour un peu plus de tension. Bon. Formidable. J'adore être au milieu de cette famille des sommeliers avec autant de connaissances, de sciences, mais aussi d'amabilité parce que le métier de sommelier, on le répète, ce n'est pas que les connaissances du vin, c'est aussi un peu la connaissance de la psychologie du client et faire de l'empathie, savoir raconter des histoires. Tout le monde est à table pour cette ultime épreuve. Ça goûte et ça goûte bien, comme on dit quand on est à table. Ça boit bien. Je regarde au bout de la scène et je vous demande d'accueillir nos trois candidats. C'est un petit atelier. Je vous laisse. Merci. 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 C'est parti ! 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 Okay ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Et c'était une preuve, comme vous avez vu, assez juste, juste trois minutes, donc il faut poser la question directement comment vous voulez votre cocktail, on the rocks, avec du sel pour la margarita, etc. Après, vous avez vu le service, donc pas de secret là, un service de Dom Parignon en 2013 et un magnum de Château des Sons en 2016. Après l'identification de 80 blancs, donc on avait deux Rieslings et deux semillons. Donc, pour l'identification, nous avons deux Rieslings et deux semillons, Nick Weiss, Goldköpchen, de Mosul, en allemand, Domaine Bachau, Riesling, Fédespil, c'est-à-dire Kellerberg, not Leuvenberg. Et, oh, actually, Leuvenberg on this bottle, sorry. All Height Vineyards, Monument, Semillon, Franchuk, en South Africa, et Ricitelli, Semillon, 2021. And then, the next slide, we didn't have the stones, actually, but we brought two stones from the vineyard, so from the vineyard of Leuvenberg and from the vineyard of Nick Weiss, it was a piece of slate, and it was a piece of Gneiss from the Austrian vineyard. Right, and then the favorite wine list, everyone loves it, correcting errors, and, of course, we introduced a new factor here of also knowing a little bit about the wine market and the pricing that some of these wines and non-wines fetch on the global market, because it's getting harder and harder to stock great wine lists with great wines. It's not that easy. So, the errors you can see on the screen, 7G was not made at, or of the Claude Monil, 79 first vintage. Simple spiraling error that we too often see with the Egon Miller Schatzelberger. The Margaux is interesting because, as some of you noticed, the 83 is a fantastic vintage of that wine. The 82 is as well, but the price for the 82 is actually a little bit out of line here, too expensive, and the 83 is too inexpensive. Sasakaya 69, everyone knows, everyone at least on stage knows that 68 was the first vintage, but they did not make 69. Similarly with Unico, 01 was not made. Let's see the last six, please. Moving on, this one is funny because we've all seen the great bottles of Graham's Tawnyport, but they're not five liters, they're four and a half liters, right? All right. Wenduri is not from Eden Valley, it is from Clare Valley. Almaviva is from Maipo, Puento Alto in Maipo Valley. Karu Sawa, 31-year-old, amazing, amazing whiskey, but it is much more expensive than this. You would have to pay at least five times this for a bottle. Another esoteric thing, if you're not in the whiskey spirits world, Martin Mills, 24-year-old, many people think the greatest bourbon ever made. It is made at Heaven Hill Distillery and not Buffalo Trace. And then lastly, simply a long name, but you could have caught it, of course it's not Hunan, it is Kwai Chau province for Maotai. And before we go to the next slide, big drum roll. What were the red wines you tasted? Now, just many thanks to Muay's family. C'est un grand honneur de promouvoir Château-Pétrus à Paris et d'avoir l'opportunité de servir tous les vintages de Château-Pétrus, s'il vous plaît. Et on va rajouter aussi une chose dans cette table pendant le service du champagne. Marcus? Oui, nous avons eu un vin très spécial, que nous voulions avoir pour un événement. Et le vin avait clairement une acidité volatilée. Il était assez haut sur la acidité volatilée. Et nous voulions trouver cette erreur. Alors le vin que nous avons demandé pour notre soirée, il a eu de l'acidité volatile plus qu'un gramme deux dans l'analyse. Alors vraiment très fort, mais bon, on ne le prendra quand même pas, même avec les recommandations de nos collègues. Merci beaucoup. Applaudissements Je crois que ça y est au niveau de dégustation. Formidable. Alors, je crois pouvoir dire que malheureusement, le vin rouge vintage dont on vient de parler ne sera pas servi à tout le monde dans la salle. Je pense parfois, les sommeliers, on a envie d'être positifs, généreux, parler bien demain, mais parfois, il faut quand même être un peu strict. Bien, mesdames et messieurs, évidemment, pendant le temps de délibération, je vais demander à tous les meilleurs sommeliers du monde présent qui ne seraient pas déjà sur scène de nous rejoindre s'ils sont dans l'assistance. Applaudissements On va leur demander de venir au devant de la scène. La plupart, en tout cas, le plus grand nombre d'entre eux sont aujourd'hui membres du comité technique qui a concocté ce programme. La plupart d'entre eux, les best sommeliers du monde, sont en partie de cette technique qui a fait des questions, qui a fait des questions, qui a fait des questions, qui a fait des tusses, qui a fait des tusses, qui a fait des tusses. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des très importants personnes à remercier de vous aussi. Déjan, pouvez-vous vous dire aux gens de venir ici ? Parce que notre secret agent 47, Déjan Sikovsky, il et ses équipes, avec Véronique Rivest, la compétition n'aurait pas possible sans eux. Tout le week, tout le logistique, tous les glasses. Un grand, grand hand pour eux. C'est parce que je t'ai vu que tu cumules les deux titres. Donc, pour tous les travailleurs volontaires, vous avez des longues jours, trop peu de wine, trop peu de nourriture, trop peu de fun. Un grand hand. Applaudissements. Est-ce que Armand Melconian ? Je crois qu'il est là, Armand. Armand Melconian est là. On va essayer de faire en sorte de récupérer M. Melconian ici pour le faire venir avec nous, dans la mesure du possible. Voilà, tandis que Philippe Forbra qui est parti chercher Armand Melconian, pour que l'équipe, ou plutôt la famille, soit le plus au complet possible. Applaudissements. Merci encore, messieurs. Merci d'avoir œuvré pour ce beau concours. Dès qu'on a récupéré le président Forbrak, on entamera la présentation de cet arrêt aux pages extraordinaire de sommeliers. Et puis, on ne tardera pas non plus à donner les résultats de ce concours incroyable qui nous tient en haleine depuis une semaine pour ce qui me concerne, mais depuis déjà des mois et des années pour ceux qui sont les candidats. Président Forbrak, vous revenez un petit peu par là ? Oui, voilà. Dès que Philippe revient... Philippe, il n'a pas trouvé ? D'accord. Eh bien, on le saluera. On peut le saluer, bien sûr. J'aimerais qu'on salue notre confrère Amor Méconian, Meilleur semaine du monde 1969, le premier lauréat de ce concours, qui est avec nous aujourd'hui. Mais voilà, pour des raisons de santé, il est assis avec nous. Il est juste là, face à moi. La lumière s'éclaire juste à côté de lui. Il faudrait vraiment qu'on lui fasse un bel hommage. Premier lauréat à Bruxelles en 1969. Un très beau millésime. Philippe, avant de donner le résultat, c'est pas pour vous tenir en haleine, mais c'est parce que c'est l'occasion de le faire, de passer en revue. On les a vus en vidéo tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter tous les meilleurs sommeliers du monde présents sur cette scène ? Comme ça, tu vas faire un petit parcours et on va les applaudir au passage. Merci, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes très gâtés aujourd'hui. On va commencer par Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013 à Tokyo. Olivier Foussier, meilleur sommelier du monde 2000 à Montréal. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Serge Dups, meilleur sommelier du monde à Paris en 1989. Andréas Larsson, dont vous avez pu apprécier les talents cet après-midi. Meilleur sommelier du monde 2007 à Rhodes. Arvin Rosenwin, meilleur sommelier du monde. C'était en 2016 et c'était en Argentine à Mendoza. Chimia Tazaki, meilleur sommelier du monde 1995 à Tokyo. Marcus Elmonego, meilleur sommelier du monde 1998 à Vienne. Marc Almert, on peut l'applaudir encore plus fort parce que c'est le dernier. Il est en titre encore pour quelques instants. Meilleur sommelier du monde 2019 à Anvers. Jean-Claude Jambon, meilleur sommelier du monde 1986. C'était à Venise. Pierre-Certanino, meilleur sommelier du monde 1971. J'étais pas né. À Milan. À Milan. Enrico Bernardo, meilleur sommelier 2004. C'était à Athènes. Bon souvenir encore. Et Jean-Luc Routot, meilleur sommelier du monde 1983. Et c'était à Bruxelles. Et Armand Melconian, meilleur sommelier du monde 1969. Et c'était à Bruxelles aussi. Bruxelles est à l'honneur, mes amis belges. Et Vincent Fergniaud, meilleur sommelier du monde 3000. Je sais pas combien, mais on verra tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Je m'étais dit que sur un malentendu, je me mettais dans la file. Peut-être tu m'aurais... Ah, et le président alors, le président du DSF, Philippe Fambraque, meilleur sommelier du monde 1999. 12. À Rio, oui. D'ailleurs, tu m'as dit que ton cœur était un peu resté à Rio, accroché à ce titre. Ah oui, il faut se regrouper. Alors, ceux qui sont les plus souples mettent un genou en terre. Bien, messieurs, Monsieur, félicitations, mais ça ne date pas d'hier. Nous allons reprendre le cours de cette compétition incroyable et j'appelle William Wouters, qui est le président de l'ACI. Vous le connaissez maintenant désormais. Quand on entend le nombre de fois où ça s'est tenu à Bruxelles, on se dit que c'est un pays important du vin. Voilà la Belgique. William Wouters, qu'est-ce que vous tenez dans votre main ? Les résultats. Comment est-ce que vous êtes aussi cool, détendu, alors que vous avez le nom ? I know. Ah, you know already. Oh, so you have the results written on this paper. Est-ce que vous avez envie de savoir, messieurs, je suppose, qui va vous rejoindre ? Et vous, est-ce que vous avez envie de connaître le gagnant de la gagnante ? Non, apparemment non. Je ne sais pas si ce que tu en penses, toi, c'est un peu mou. C'est un peu mou. Do you want to know the results ? You look tired, more tired than they do. Bien, cher, cher, cher William, je crois que le moment est venu de laisser exploser. Je vais te tendre le micro. OK. Are you ready, guys ? Number three. Rhys Cho. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. With the diploma. Can you show the diploma ? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. OK. The moment we were all been waiting for. The winner. The winner. Don't forget the second one afterwards, OK ? You give a big applause for the second one also. The winner. Raymond Stomson. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Raymond Stomson from Latvia. Les Etats-Baltes, à l'honneur, aujourd'hui, à Paris. Thank you. Raymond Stomson. Le candidat de Lituanie, troisième au dernier meilleur sommelier du monde, et aujourd'hui vainqueur. Le candidat de Lituanie, troisième au dernier sommelier de Lituanie, troisième au dernier sommelier. Entouré de ses pairs, au milieu des meilleurs sommeliers du monde qui l'ont précédé, le 17ème Raymond Thompson. Le candidat de Lituanie, troisième au dernier sommelier de Lituanie, troisième au dernier sommelier de Lituanie. Le candidat Lituanie, le candidat Lituanie qui remporte ce soir cette épreuve. Et le candidat de Lituanie va lui remettre le trophée d'Audiard. Et un petit cadeau de la part aussi de l'Union de la sommelier française, il s'agit d'un ouvrevin d'art. Et c'est une symbolique extraordinaire, cette empreinte by Michel Audiard qui est présente dans la salle et que je salue. Donc c'est un ouvrevin, magnifique comme ça, qui a été moulé sur une main particulière dont on voit ici tous les détails, la phalange, etc. Ça a été moulé sur la main d'une personne et cette personne est là, puisque Marc s'il te plaît, si tu peux venir à côté. Ça a été moulé sur la main de Marc il y a quelques semaines. L'objet a été concrétisé par Michel Audiard, le sculpteur. Et je te laisse Marc aussi dans ta main passer le relais en symbole également à ton successeur. Et c'est un cadeau de la part de l'Union de la sommelier française, grâce à l'empreinte Michel Audiard. Merci. Monsieur, est-ce que je peux vous demander de faire une place à une jeune femme dont on n'a pas encore cité le nom, Nina Janssen, du Danemark, sur la deuxième marche du podium? C'est un cadeau de la première fois, la deuxième sur le podium du meilleur sommelier du monde. Pour ces deux pays séparés par la mer Baltique, qui aujourd'hui trustent le podium, première, deuxième place, Lettonie, Danemark, Chine, Et d'aides-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. On a dit un *** C'est un peu de mots par Réma. C'est pas working. Non, mais c'est un peu de mots. Je prends un bon. C'est difficile, c'est un peu de mots. Je vais essayer de faire un peu de mots. Bien sûr, je suis extrêmement heureux. Je ne peux pas imaginer une ville plus grande comme Paris et une ville comme France pour gagner cette titre. Je vous remercie mes bestes wishes et mes regards to all my friends back home in Latvia. First of all, my colleagues at Restaurant Barents. Love you guys and see you in a couple of days. Thank you for your support and time for trainings. Special thanks to Latvian Bartenders Federation, Raitis Akerblums, for nice bar trainings. Thank you to my coaches, Kaspars, Ronalds, who are on the other side of the screen in Paris, watching, probably getting drunk right now. Valdies, Charlie. Thank you guys and all the friends from Latvia who were sending me best wishes and thoughts. I'm extremely happy and proud to be Latvian and to bring this title back home to Latvia. And, of course, thank you very much the Union de France and Philippe Furbrac. It was a great hospitality here. The organization was amazing and the food, the wine. Je t'ai Petrus. And thank you, ASI, for organizing these wonderful events. It is absolutely amazing. I'm extremely happy. And last but not least, I'm sending my best wishes to my greatest supporter, which is family and my wife. She is in Paris, not here, on the other side of the screen. But without her, I would be not standing here. Thank you for being so patient. Thank you. May I ask you a question? As a French wine lover, but very ignorant compared to you, any vineyards in Litva? There are some, but with probably better weather and global warming, maybe we might have some more. But for now, let's enjoy beer from Latvia and some few nice wines. Thank you. One of the good benefits of global warming, maybe. Exactly, yeah. Thank you. Thank you, Raymond. Bravo. Bravo, Raymond. Thank you. Raymond Thompson, le nouveau meilleur sommelier du monde. Do you have to do on this side? Here are the three, yes. Here, two, one. Closer, closer, closer. Closer. Okay, okay, maybe you can go this way, so we, you are, yes. Everyone, everyone. Okay, can you maybe... Come on, come on, stop, stop it. This way? Yeah, two meters. Much more, please. Very nice. Again, again, again. Again, 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 again. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Sorry. Sorry. Right. Right. Everyone, please. Okay, you guys. Only this one. Only this one. Only this one, please. With a smile. Come on, you're smart. Only this one, please. This one. Here. And then this one. And happy. And happy. No, no, no. It's like that. It's like that. It's like that. Yeah, it's like that. And come on down. Yeah. Right, please. Closer. Mesdames et Messieurs, pendant que les photographes font leur œuvre, il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir passé ce beau temps avec nous. J'espère que ces résultats vous rendent heureux en quelque sorte. Je suis heureux d'accompagner ces jours. La prochaine compétition du meilleur sommelier du monde aura lieu à Lisbonne au Portugal dans trois ans. Pour ceux qui restent dîner pour le dîner de gala, remontez dans les gradins et vous serez guidés par le fond de la salle, par des hôtesses d'accueil qui vous mèneront. Et pas seulement des hôtesses, des hôtes aussi. Pour ceux qui ne restent pas dîner, merci à vous. Merci d'être venus assister à cette épreuve incroyable. J'espère que vous repartez avec envie de mettre le nez dans le verre. Parce que quand on sort d'ici et qu'on regarde déguster des merveilles toute l'après-midi, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir un verre de vin à la maison, hein, Philippe ? On vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup de nous avoir permis de vivre cet événement extraordinaire tous ensemble. C'était un vrai bonheur de vous réunir tous ici. Merci encore à vous tous, encore à tous les candidats, ceux qui sont venus sur scène cet après-midi, mais aussi tous ceux qui sont dans la tribune devant moi. Un grand merci et un grand bravo. Et de nouveau, un grand merci. Comme vous l'a dit, donc, Vincent, qu'on peut aussi remercier Vincent pour ses belles interventions de cet après-midi. Vous pouvez applaudir Vincent Ferniaud. Il a été au rendez-vous avec Andreas Larson de cette belle animation. Pour ceux qui restent pour le dîner, donc, vous remontez dans la courcie par laquelle vous êtes arrivés et vous allez suivre les panneaux et les hôtesses et sur la partie gauche en remontant. Pour les autres, on vous souhaite une très belle soirée. On espère vous retrouver le plus vite possible dans toutes les situations qui sont les nôtres, y compris dans les restaurants où oeuvrent les sommeliers. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à tous. Merci, Philippe Faubrois, qu'effectivement, vous les retrouverez, toutes ces belles personnes dans les restaurants. Merci à tous. Je vous remercie que le prochain meilleur sommelier du monde sera en Portugal, en Lisbonne, en Lisboa, Lisboa. Je n'ai pas le bon accent en portugais. Je ne sais pas comment faire ça. Mais je vais prendre des lessons pour être là dans trois ans. Merci à tous. Et d'avoir une bonne glassine de vin à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.